Le coup de coeur, on peut aussi l'avoir à Sozon, situé à Belle-Île-en-Mer, à 40 minutes en bateau de Quiberon, le village breton arrive à la quatrième place de votre classement. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous en parler, c'est bien évidemment le chanteur Laurent Woulzy. Ce village est resté très très longtemps dans ma mémoire, probablement parce qu'on aurait cru que c'était un village dessiné par des enfants. C'est vrai que ce village offre aux enfants un cadre de vie particulier. Ce n'est pas Raphaël qui dira le contraire, lui qui y a grandi. Cet endroit, il le connaît comme sa poche et mesure la chance qu'il a dit vivre. Sozon, c'est un petit peu comme une île paradisiaque un peu, on peut dire, parce que c'est un village chaleureux, accueillant. Tout le monde se connaît, on connaît tout le monde, tous mes amis sont là et ma famille est là aussi et on s'y plaît vraiment. La beauté des lieux est aussi source d'inspiration pour les artistes. La plus célèbre est certainement l'actrice Sarah Bernard qui a acheté en 1894 un fort militaire abandonné sur la pointe des Poulains, accroissant ainsi la renommée de Sozon. Ça va les mecs ? Photographe de père en fils, Lou vient souvent ici avec ses deux garçons. Il aime lui aussi capturer la beauté du village. On fait le concours de la plus belle photo. C'est parti les mecs. Aucun doute à avoir, le sujet principal de nos trois photographes, c'est le mythique phare de Sozon. Le phare, c'est le point central en fait de la ville. Les enfants vont jouer autour, il y a des pêcheurs, des amoureux. C'est vraiment un endroit où si on est un peu stressé, on vient s'asseoir ici quelques minutes et ça fait du bien. La balade se poursuit sur les hauteurs du village où Raphaël retrouve François-Xavier. Passionné par l'histoire de Sozon, il est arrivé ici à l'âge de deux mois et n'est plus jamais reparti. L'histoire de Sozon, elle a débuté aux alentours de l'an 1000. Auparavant, nous n'avons aucun renseignement. On a bien sûr construit une église qui se trouve à peu près au même endroit que celle d'aujourd'hui. Et à l'origine, vous aviez juste devant l'église une petite plage qui s'appelait le port Saint-Nicolas. Ensuite, bien sûr, le port a été construit avec ses quais et les maisons se sont répandues le long du quai. Jusque dans les années, on va dire, 1980, où maintenant le port pratiquement n'a plus bougé depuis. Le port de Sozon est le centre névralgique du village et jusqu'en 1970, la pêche à la sardine battait son plein. Quand j'étais gamin, il y avait une douzaine de bateaux de pêche dans le port, donc à tous cinq gros. Aujourd'hui, il reste un gros et un ou deux petits. Donc, il doit rester aujourd'hui. Est-ce qu'il reste dix pêcheurs sur Sozon ? C'est tout le bout, quoi. Une activité tristement sur le déclin. Mais fort heureusement, quelques irréductibles bretons résistent encore et toujours. Bonjour, bonjour. Achille, une figure de Sozon, en fait partie. Ça va, la pêche est fructueuse, là ? Oui, il y a un peu, oui, un peu. Il y a des saisons quand même. Depuis qu'il a 14 ans, Achille dépose et ramasse des casiers à Sozon. La pêche, c'est toute sa vie. On la coûte mal. Et voilà. Je vous avais nié à tourteau. D'accord. Moi, je sais que quand je pars sur le continent, deux jours, trois jours, quatrième jour, il est temps de revenir. Il revient sur son petit rocher, là. On est comme les berniques. C'est pourtant vrai, hein ? Oui. C'est un village que j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Je préfère un petit peu hors saison. J'aime mieux y aller en mai ou même l'hiver. La mer qu'on voit danser... En toute saison, Sozon vaut le détour. Raphaël et sa bande de copains, eux, le savent bien. Au menu ce soir, les araignées de mer, fraîchement pêchées par Achille. La bonne ambiance est au rendez-vous. Il est temps pour nous de larguer les amarres et de quitter ce coin de paradis. Qu'est d'avouer à tous ? Sous-titrage Société Radio-Canada